... Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver un temps pluvieux dans le sud de la France. Quelques belles éclaircies aujourd'hui sur l'extrême nord ou encore dans l'ouest du pays. Nous avons un front qui nous concerne, qui ondule dans le sud du pays. Et l'arrivée d'un nouveau front pour demain en direction de la Bretagne. Et tout cela avec la fraîcheur qui domine. Alors ces dernières heures, la pluie était bien présente dans le sud. On a déjà relevé de 20 à 30 mm de précipitation. Ces pluies qui vont se décaler vers l'est. Alors cet après-midi, on retrouvera même quelques coups de tonnerre dans cette masse nuageuse. Sur les Alpes, vers la Provence, Alpes-Côte d'Azur, excepté sur la Corse. Des averses qui remonteront également vers le sud de l'île de France. Quelques ondées attendues également sur le nord du pays ou encore dans l'ouest. Quelques belles éclaircies le long des côtes de la Manche. Les températures trop fraîches, je vous l'accorde, pour la saison avec seulement 18 degrés à Besançon. On aura 21 à Paris, 22 du côté de Bordeaux jusqu'à 29 degrés en direction de la Corse ce soir. Encore quelques ondées sur les régions centrales, également vers les reliefs des Alpes, sur les Pyrénées. On retrouvera une petite poche d'éclaircies ici dans le nord-ouest. En matinée, nous allons garder les résidus de la perturbation sous forme de nuages bas, de bandes brouillards, de la région midi-pyrénées en remontant vers la plaine d'Alsace. De belles éclaircies en matinée dans le sud ou encore sur l'extrême nord. Et petit à petit, arrivée donc de cette nouvelle perturbation sur la Bretagne, les pays de la Loire avec de la grisaille, des averses. Quelques coups de tonnerre également attendus au cours de l'après-midi ici vers le nord-est. Mais le soleil va dominer dans le sud avec le vent qui va souffler à 100 km heure autour de la Méditerranée. Alors les températures, en matinée, on aura 11 petits degrés du côté de Caen jusqu'à 20 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, ça grimpe légèrement avec 23 degrés à Paris jusqu'à 31 en direction de la Corse. Pour la suite, les températures ne vont pas beaucoup évoluer. On aura même un nouveau, un conflit de masse d'air pour la journée de samedi. Vendredi, encore des averses attendues sur les trois quarts du pays, notamment sur le nord avec le vent qui restera sensible. Et un coup d'œil sur votre week-end avec de l'instabilité pour samedi. Très bonne journée à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !